salut à tous c'est la difamtech parlons peu parlons bien parlons samsung alors tout d'abord un grand merci pour toutes ces vues sur le test du mi smartband 6 avec jessfit franchement ça m'a fait super plaisir n'oubliez pas qu'il est encore à gagner jusque dimanche il suffit de mettre un like et commenter avec le mot jessfit et on tirera un gagnant au sort revenons en samsung vous le savez j'utilise un galaxy s21 ultra depuis sa sortie les galaxy but pro avant j'avais les galaxy but normal j'ai une galaxy tab s7 plus une galaxy watch une tv samsung un smart tag et voilà on peut continuer et donc tous ces appareils fonctionnent avec ce qu'on appelle un écosystème le champion de l'écosystème celui qui on va dire été le précurseur c'est apple il faut l'avouer je ne suis pas là pour faire une guerre et de commencer à déclencher des petites disputes je trouve ça complètement puéril parce que chaque chaque marque a ses points forts et ses points faibles apple est bon comme samsung est bon comme xiaomi est bon comme hoppo est bon ils ont comme je viens de dire chacun leurs points forts et leurs points faibles apple a bien lancé l'écosystème parce qu'il travaillait déjà en synergie avec tous ces produits et on ne peut pas critiquer ça les autres marques arrivent maintenant en force et le rattrapent et voilà maintenant c'est à chacun de devoir trouver son tirer son épingle du jeu pour pouvoir améliorer cet écosystème de base chez samsung leur point fort c'est quoi c'est qu'ils ont des machines à laver des séchoirs des réfrigérateurs des télévisions des barsounes des lecteurs blu-ray on sait tous samsung produit beaucoup de choses j'ai pensé à aller chercher une petite vidéo de chez samsung que je vais vous présenter maintenant ça vous présente le family hub c'est à dire tout ce qu'on peut faire avec un écosystème samsung je vous l'envoie ensuite je reviens C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... Après cette vidéo, qu'est-ce que je peux encore dire ? Eh bien, il y a encore beaucoup de choses à dire. Pour pouvoir avoir un écosystème Samsung, il faut déjà des appareils Samsung, forcément, un minimum, je vais dire. Mais il faut avant tout créer un compte Samsung Cloud. Alors, ce compte Samsung Cloud, vous allez avoir 15Go gratuits. Ensuite, pour avoir 50Go, ce sera payant. Pour avoir 200Go, ce sera payant. C'est le même système que chez tout le monde. Il faut se l'avouer. On ne va pas dire qu'il n'y a qu'eux qui font payer. Non, tout le monde utilise ce même système. Une fois que le Samsung Cloud est créé, là, on va pouvoir télécharger l'application SmartFig. Forcément, elle est d'origine dans les appareils Samsung, mais vous pouvez l'installer dans un Oppo, dans un Xiaomi, dans un OnePlus, dans un Pixel, dans un iPhone. Ça, c'est en fonction de ce que vous voulez en faire. Je vous montre tout de suite ce qu'on peut faire avec SmartFig et on revient ensuite. Comment ça se passe avec SmartFig ? Je vais vous le faire via la tablette. On déverrouille la tablette. Je vais essayer de ne pas trop la bouger pour que vous voyez bien. L'application SmartFig. Une fois qu'on arrive dans l'application SmartFig, là, vous allez avoir tous les appareils que vous avez intégrés. Les appareils que vous avez intégrés, ici, on peut voir mon S21 Ultra, ma tablette, forcément. Ma Galaxy Watch 3, mes Galaxy Buds Pro, le SmartTag. Et il y a aussi des ampoules. Les ampoules, ce sont les Philips Hue. Et, comme je vous avais expliqué dans la vidéo, des ampoules, celle-ci est considérée et reconnue comme une Philips Hue parce que c'est l'ampoule Lidl que j'ai connectée via le pont de chez Philips Hue. Ensuite, si vous voulez ajouter d'autres appareils, on vient sur le petit plus et là, vous avez différentes choses. Vous pourrez ajouter des pièces. Vous pourrez faire des groupes d'éclairage. Le Voice Assistant. Bon, moi, je l'ai connecté à Google parce que j'ai du mal à utiliser Bixby. Vous pourrez créer des scènes. Je n'en ai pas créé, mais vraiment, comme vous voulez voir, des automatisations. Les Smart Apps. Donc, ça, c'est toutes les applications que vous pouvez connecter à SmartThink. Et vous pouvez ajouter des appareils. Alors, les appareils, il y a par type, mais il y a aussi par marque. Et là, par marque, donc forcément, vous avez Samsung, mais vous avez Aerotech, vous avez Arlo, vous avez du Epi. Donc, voilà, je veux dire, c'est vraiment varié. Et chose étonnante que j'ai trouvée, c'est qu'il y a l'application, on descend un peu plus bas, Smart Life. Et là, avec Smart Life, vous pouvez intégrer toutes vos automatisations, enfin, vos scènes ou scénarios, comme vous voulez l'appeler. Ça veut dire que dans mon entrée, j'ai un capteur de mouvement qui allume une lampe connectée. Donc, la lampe est connectée, le capteur de mouvement est connecté. Eh bien, vous pouvez intégrer vos scénarios à l'application Samsung pour allumer ou activer ou désactiver cette scène. Ça, j'ai trouvé que c'était super bien fait. Ensuite, quand on revient en arrière, forcément, le domicile, on peut retrouver les raccourcis ici sur le côté. Vous pourrez géolocaliser chacun de vos appareils. Là, on va rentrer dans le Smart Tag. Voilà. Donc, avec le Smart Tag, on va pouvoir, comme vous en avez déjà sûrement entendu parler dans les autres chaînes, on va pouvoir faire plusieurs choses. Moi, le Smart Tag, je l'ai configuré d'une telle manière que, quand j'appuie, je rentre chez moi et que j'appuie sur le bouton, les lampes s'allument. C'était ma préférence. Et il est connecté, il est branché, enfin, il est connecté pour retrouver mes clés de voiture parce que je les perds toujours. Les Galaxy Bud Pro, on en parlera un petit peu plus tard. Donc là, ils sont connectés, mais voilà, ils se déconnectent. Si on ouvre le boîtier, forcément, qui dit appareil Samsung, quand vous allez les appairer, ce sera le même. Il n'y aura pas à aller dans les réglages, commencer à essayer de trouver une solution pour les appairer. Et ça se fait automatiquement parce que produit Samsung avec produit Samsung. J'ai ma TV Samsung que je vais pouvoir allumer directement. Et ça, je vous fais la petite démo après de tout ce qu'on peut faire avec une TV Samsung et des appareils Samsung. Donc voilà, là ici, on a fait un premier tour de SmartThink. Donc maintenant, on va aller voir ce qu'on peut faire avec la télévision. Et je vais vous expliquer le petit truc qui est assez sympa avec les Galaxy Bud Pro. Bon, après cette vidéo, qu'est-ce que je peux encore dire ? Eh bien, on peut encore en raconter. L'avantage d'avoir des appareils Samsung, c'est qu'on va pouvoir travailler en synergie. Et cette synergie, c'est quoi ? Par exemple, j'écris une note sur mon Galaxy S21 Ultra. Cette note sera directement retransmise sur ma Galaxy Tab S7 Plus. Et je pourrais continuer à travailler dessus, la corriger, etc. Ensuite, les photos, les vidéos que j'ai prises. Plutôt que de devoir brancher un câble, transférer dans le PC pour devoir le transférer autrement ou via un câble, tout va se faire via le sharing. Et ça, franchement, c'est un gain de temps énorme. Vraiment. Ça facilite grandement les choses. C'est un avantage de travailler en synergie avec plusieurs appareils. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ton Smart Tag, il fait quoi ? Bon, tout le monde a parlé du Smart Tag. Parce qu'avec le Air Tag aussi, il vient de sortir. Je vous ferai un petit VS, comme à mon avis, plein de gens vont faire. Mais moi, mon Smart Tag, il me sert à quoi ? Tout d'abord, je l'ai branché sur mes clés. Je l'ai attaché à mes clés, pardon. Pourquoi ? Parce que je repère toujours mes clés de bagnole. Donc, comme ça, au moins, j'ai plus de chances de les retrouver. Ensuite, avec le bouton du Smart Tag, j'ai pu l'automatiser grâce à Smart Thing en plus. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans Smart Thing, comme vous avez vu, il reconnaît les Philips Hue. Et donc, comme il reconnaît les Philips Hue, moi, je me suis dit, quand je rentre chez moi, j'appuie une fois sur le bouton, parce qu'à ce moment-là, j'ai mes clés de voiture en main, par exemple, et ça allume les lampes. Et ça, c'est un gros avantage aussi. C'est une automatisation que j'ai pu faire dans Smart Thing et ça aide. Parlons des Galaxy Bud Pro. Moi, ce que j'ai trouvé super avec les Galaxy Bud Pro, c'est que pendant qu'ils sont appairés à la tablette, à la télévision, parce qu'ils s'appairent aussi facilement à la télévision qu'à la tablette et au téléphone, et là, je vais vous expliquer un petit truc. Par exemple, vous regardez un film avec vos Galaxy Bud Pro mis dans vos oreilles, que ce soit sur la tablette ou sur la télévision. On va dire que les enfants sont couchés, c'est un film avec beaucoup d'action et on n'a pas envie de faire du bruit, de les réveiller. Et on écoute avec les Galaxy Bud Pro. Et là, votre téléphone sonne. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le son du film va être automatiquement coupé et va passer sur le son de la pelle. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Et ensuite, une fois que vous raccrochez, le son du film revient. Ça, c'est un des avantages de travailler en écosystème. Et franchement, ça, c'est top. Ensuite, concernant la montre, vous allez me dire « Oui, mais la montre, tu peux la brancher sur n'importe quel téléphone. » Oui, mais vous n'allez pas avoir toutes les fonctionnalités. Un petit peu comme avec l'Apple Watch. L'avantage d'avoir une Galaxy Watch et de l'avoir avec un S21 Ultra ou un téléphone Samsung, c'est qu'en plus de recevoir vos notifications, vous allez par exemple pouvoir la rendre plus autonome. Vous allez aussi pouvoir décrocher vos appels. Bon, OK, il n'y a pas tout le monde qui répond sur sa montre. J'avoue, des fois, ça fait con. Mais voilà, c'est un des avantages pour celui qui veut le faire, qui n'a pas envie de sortir son téléphone de sa poche. C'est un avantage. Maintenant, si vous avez vos Galaxy Bud Pro, vous décrochez à la montre, ça passe dans les Galaxy Bud Pro. Ça, c'est travailler en écosystème. Qu'est-ce qu'on peut faire encore avec un écosystème de Samsung ? C'est simple. Vous êtes dans le divan, vous chipotez à la tablette tout en regardant une série sur votre télévision et là, vous recevez un SMS. Eh bien, une fois que vous recevez l'SMS, vous le recevez directement sur votre tablette et vous pouvez lire votre SMS comme vous pouvez y répondre. Pas besoin de sortir le téléphone de votre poche ou si le téléphone est posé sur un meuble, pas besoin d'aller chercher le téléphone pour répondre. Ça, c'est un des gros avantages. Concernant Samsung DeX, avec le S21 Ultra, directement, on peut le transférer sur la télévision et utiliser le téléphone comme un trackpad. J'ai trouvé dommage qu'on ne puisse pas le faire avec la tablette et envoyer directement DeX sur la télévision et là, il faut la brancher par câble. Ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment dommage. Bon, là, on va lancer l'application SmartThink. J'allume la télévision. Ça se passe directement. J'ai envie de lancer une application de streaming. On va lancer Disney Plus pour ne pas changer. Voilà, ça se lance automatiquement. Vous revenez sur le pavé tactile de votre téléphone et il vous suffit de changer directement avec le pavé tactile. On revient en arrière. J'ai envie de fermer l'application. Flèche retour. Simplement deux fois. Là, vous avez, par exemple, vous pouvez aussi faire un mode ambiance que je ne vais pas lancer parce que franchement, c'est chiant. Après, on va tout quitter. Mais, par exemple, vous avez votre femme qui dit « Monte-moi les photos que tu as prises cet après-midi ». Simplement, vous allez lancer Smart View qui va vous demander de sélectionner l'écran sur lequel vous voulez envoyer l'image de votre téléphone. Et là, vous avez complètement l'image de votre téléphone où vous faites défiler les choses. Vous rentrez dans Galerie, vous sélectionnez vos photos et vous les faites défiler. Vous avez vu, ça s'adapte automatiquement pour que la photo arrive en plus grande image. Maintenant, si vous voulez la rendre plus grande, je veux dire, ce n'est pas un souci. Vous pouvez la mettre en grand écran. Maintenant, comme vous voyez, vous pouvez continuer à regarder votre programme sur la gauche et faire défiler vos photos sur la droite. Bon, j'espère pour celui qui n'est pas droit dans ses bottes qu'il n'a pas une vidéo sexy ou autre parce que si c'est les gosses qui vous le demandent ou si c'est madame et que vous étiez occupé à faire autre chose, à faire une connerie, vous êtes un homme mort. Mais voilà, donc c'est pour vous montrer qu'avec cet écosystème, cette synergie de produits, on peut faire quand même plein de choses. Là, je quitte Smart View. Il va me demander de me déconnecter et vous revenez directement sur la télévision. On reprend Smart Thing. Et voilà. Donc là, je reprends le contrôle de la télévision. Je peux l'éteindre ou la laisser allumer simplement. Je vais l'éteindre. Voilà, ça s'éteint. Bon, j'espère que cette petite démonstration de l'écosystème Samsung vous a plu. Maintenant, quels sont les avantages et les inconvénients d'un écosystème ? Chez Apple, on dit souvent que c'est une prison dorée parce que quand vous êtes dans l'écosystème, vous êtes obligé de continuer à rester chez eux parce que tout est dedans et qu'après, il faut tout transférer. On va perdre des données, etc. C'est un peu aussi le même problème pour chez Samsung avec un avantage. C'est que vous avez toujours Google. Et là, c'est là que j'ai envie de vous conseiller de tout mettre en double à chaque fois. Ça veut dire que si vous sauvegardez sur le Samsung Cloud une partie, n'oubliez pas de sauvegarder sur le Google Cloud la même partie. Pourquoi ? Parce que personne ne reste souvent tout le temps dans la même marque. À l'heure actuelle, vous avez plein de téléphones qui sortent de smartphones que ce soit chez Xiaomi, chez Oppo, chez OnePlus. Samsung va en sortir à nouveau. Et on a toujours cette tentation de vouloir changer. Avec l'avantage, si vous restez sur Android et que vous avez fait votre copie en double sur le Google Cloud et sur le Samsung Cloud, eh bien, vous pourrez toujours continuer à tout transférer avec le Google Cloud sur une marque qui utilise Android. Maintenant, forcément, les transferts sont devenus beaucoup plus faciles de Android vers Apple et de Apple vers Android. Mais voilà, je veux dire, il y a toujours cette facilité-là en plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai fait de mon mieux pour vous montrer. Je n'ai pas encore voulu faire encore un truc plein de chichi comme certains font parce que ce n'est pas mon délire du tout de le faire à moi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, d'activer la petite cloche. À bientôt.